Bonjour à tous et à toutes, voici une petite anecdote pour nous encourager à toujours persévérer dans la prière. Ils étaient 16 soldats. Deux chrétiens missionnaires en Malaisie étaient allés en ville pour retirer de l'argent à la banque. Comme le chemin du retour était trop long, ils décidèrent de grimper en route. L'endroit étant fréquenté par des bandits, ils demandèrent à Dieu de les protéger et s'endormir paisiblement. Quelques temps plus tard, un homme vint se faire soigner à l'hôpital de la station. Regardant fixement le docteur penché sur lui, il affirma l'avoir déjà vu. « Vous campiez sur telle colline ? » Il y a quelques semaines, au grand étonnement du médecin, il continua. « Je vous ai suivi avec quelques camarades, sachant que vous aviez de l'argent. Nous avons attendu la nuit pour vous attaquer et vous dépouiller, mais lorsque nous sommes arrivés au lieu où vous campiez, nous avons plus osé à cause des soldats. Ils étaient 16 et portaient tous des épées. » Le missionnaire se mit à rire, affirmant qu'il n'y avait aucun soldat avec eux. Mais, le bandit persistant dans son témoignage, il rénonça à le contredire et conclut à une hallucination du malade. Rentré à Londres, alors qu'il racontait cet incident, quelqu'un s'approcha et s'informa du jour où cela s'était passé. Le médecin retrouva la date exacte et son interlocuteur raconta « Ce soir-là, nous avions une réunion de prière. Quelqu'un a prié très spécialement pour vous. Je tiens à préciser que nous étions 16. » Ce récit illustre le fait que la prière est une arme efficace. Un chrétien à genoux devient, par la puissance de Dieu, comme un soldat armé pour le combat. Et voici deux versets dans Psaume 34, 7 « L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivrent. » Et dans Colossiens 4, 12, « Epaphras, esclaves de Christ à Jésus, combat toujours pour vous par ses prières. » Soyez encouragés à persévérer dans la prière. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501